Alors que si ce n'est qu'un raid militaire, qu'une bande de jeunes, on pourra y faire face. La présence des femmes donne au tableau un caractère migratoire, une permanence. Et là, il faut une solution plus ferme et à long terme. Il faut donc un chef militaire capable de repousser les barbares une bonne fois pour toutes. Le héros dont Rome a si désespérément besoin va se distinguer à près de 1500 kilomètres de là, autour d'une autre frontière âprement disputée, en Numidie, une partie de l'Algérie actuelle. Depuis huit longues années, les Romains n'y ont connu que la défaite, jusqu'à ce jour. Le nom de leur sauveur est Marius. Avec cran et ruse, il écrase les armées numides du roi Jugurta. Rome avait besoin de grands militaires. Et Marius était le meilleur qu'elle ait connu. A la fois parce qu'il était un grand général, Marius savait choisir le bon endroit et le bon moment pour une bataille, mais aussi parce qu'il avait gagné l'affection et la confiance de ses soldats, en se joignant à eux pour creuser les fossés autour des camps, en mangeant la même nourriture sommaire, et en étant encore en meilleure santé qu'eux alors qu'ils étaient, disait-on, les soldats les plus en forme du monde. Cette familiarité lui vient naturellement, car Marius n'est pas un aristocrate. Et il évoque ses origines modestes avec fierté. Je ne peux pas étaler sous vos yeux les portraits de mes ancêtres, leurs triomphes et leurs consulats. Mais je peux vous montrer mes lances d'honneur, mon étendard, mes falaires, mes distinctions militaires, et surtout les cicatrices que j'ai sur la poitrine. La voilà, ma noblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.